Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger est condamné. Je répète, le Niger est condamné. Je reprends encore une dernière fois, le Niger est obligé de sortir de la zone CFA. Il n'y a rien à faire. Le Niger doit absolument sortir de la zone CFA. Pourquoi je dis ça ? Vous savez, depuis quelques jours, le Niger est rentré dans le cercle très fermé, dans ce club précieux des pays producteurs du pétrole. Ce que vous n'avez pas dans l'Union Européenne, les pays de l'Union Européenne ne produisent le pétrole. Même l'Angleterre ne produit pas le pétrole. Donc, c'est un cercle malheur très, très, très restreint. Avec près de 110 000 barils de pétrole par jour. C'est énorme, ça. Ça, ce n'est qu'au commencement. À terre, vous allez trouver, parce que quand vous avez trouvé un puits, il y en a en abondance. En abondance, il y en a en abondance. C'est pour ça que la France met la tête. les mains sur la tête, parce que c'est fini. Elle a perdu de gros. Le Niger est un pays producteur d'uranium. Le Niger est un pays producteur de pétrole. L'uranium du Niger sera désormais sous le contrôle des Nigériens, du gouvernement du Niger. Ça ne va plus être sous le contrôle de la France. C'est fini. La même mise de la France, là, elle est terminée. Et quand vous voyez la France, vous voyez les pays européens. Ça, c'est fini. Le Niger, sera un passage obligé du gaz nigérien et nigérien et algérien en Europe. Et donc, là encore, le Niger prend une place importante et de choix. Or, vous savez que lorsque ces pays utilisent, les pays qui utilisent le franc CFA, lorsqu'ils vendent leur matière première, ça doit forcément passer par la France, puisque c'est seulement la Banque de France qui peut changer des dévises en CFA. il n'y a que la Banque de France dans le monde entier. Et ce n'est pas un service gratuit. C'est payant. Et c'est la France qui garde nos dévises. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est la France qui garde nos dévises. Puisque c'est elle qui garde nos dévises, alors qu'est-ce qui peut se passer ? Et combien elle prend ? Officiellement, c'est 50% de nos dévises. Donc, si le Niger vend le pétrole, sort son pétrole pour 100 francs, la France prend 50 francs, 50 dollars. 1% de dollars, la France prend 50 dollars, la moitié. Mais en réalité, ce n'est pas 50%. Puisqu'elle prend 15% pour les taxes, plutôt pour, oui, les taxes, et puis 10% pour le transport, les travailleurs, ainsi de suite. Donc, au total, la France prend 75% de nos réserves. Mais à quoi ça sert ? Le Niger, qui est en porte-à-faux avec la France, puisse lui donner 75% de ses revenus. Ça n'a aucun sens. Je dis, ça n'a aucun sens. Parce que les 25% qui restent là, le Niger, la France, a le droit de nous donner ça ou de ne pas nous donner. Elle peut garder ça le temps qu'elle veut. et puis elle nous libère ça quand elle veut aussi. Avec les sanctions, ça va encore être plus dur. Donc, quand le Niger va vendre son pétrole, déjà, il est vendu probablement en dollars. 600 dollars, c'est une dévise américaine. Les Américains ont une part. Et quand les Américains prennent leur part, le reste, ils donnent à la France. la France aussi récupère sa part. Mais, c'est comme si on n'avait rien fait, on a donné un coup de pied dans l'eau. Vous voyez, là où se situe, là où le Niger est dans, il n'est pas dans l'impasse. C'est-à-dire, il a eu une voix avec une seule issue, c'est de sortir du CFA. parce que, même si, à supposer que, le Niger est toujours dans le CFA, ce n'est pas grave. La France a la volonté de faire. Mais, il y a les sanctions européennes, il y a les sanctions américaines, il y a les sanctions de la CDAO. Donc, quand le Niger va vendre son pétrole, qu'est-ce qui va se passer ? Mais, la France peut tout prendre parce que, le Niger est sous sanction. ils ont fait ça avec la Russie. Tous les avoirs de la Russie, en Europe et aux États-Unis, ont été bloqués. Tous les avoirs, c'est plus de 300 milliards de dollars que les Européens et les Russes, ils ont pris comme ça, cadeau. Vous voyez, les matières premières qui ne leur appartiennent pas, qui sont vendues, et ils ont tout pris. Ils ont gardé. Ils peuvent faire la même chose avec le Niger. Mais, à quoi ça sert de mener tout le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui contre la France-Afrique et puis leur donner cette opportunité, donner cette opportunité aux Européens de bénéficier de nos matières premières. C'est comme si on était encore pire que l'accès. C'est pire que la colonisation. C'est pire que la colonisation. C'est pire que l'esclavage. Parce qu'au 21e siècle, là où nous avons une jeunesse qui a tout compris, qui est décomplexée, on ne peut plus accepter ça. dans l'hypothèse où vous savez que l'exploitation du pétrole, c'est un investissement chinois. C'est la Chine qui a investi au Niger dans le domaine du pétrole. Donc, même si les Chinois disent que nous allons, c'est nous, c'est nous qui avions acheté au Niger et nous allons vendre ça en yens. Même quand la Chine achète au Niger, la Chine doit, elle ne peut pas contourner. Ils peuvent dire que les prix, c'est en yens, la monnaie chinoise. Ils peuvent s'entendre comme ça. C'est très bien. C'est possible aussi. C'est une possibilité. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas ? Ils vont éviter le dollar. Ils vont éviter de donner la part des Américains. mais celles des Européens, ce sera impossible de l'éviter. À moins que le Niger puisse faire un troc. Bon, écoutez, vous achetez le pétrole, mais donnez-nous les machines pour, par exemple, faire l'agriculture, développer l'agriculture ou exploiter l'uranium, par exemple. Mais ce troc-là ne peut pas se faire éternellement puisque le Niger a des factures à payer. Elle doit payer les salaires, les fonctionnaires et tout. L'argent doit circuler dans le pays. Donc, il n'y a pas que les machines qu'ils peuvent faire en échange. Parfois, ces machines-là, la Chine ne les a pas. Il faut les acheter ailleurs. Là encore, ça pose un problème. Donc, la Chine, il sera impossible de contourner et le dollar et l'Europe, l'Union européenne. si on peut contourner le dollar parce que les Chinois achètent et ils vendent en leur monnaie, ils ne pourront pas éviter la France et ses alliés européens parce que le Yann, ce n'est que la France qui peut changer le Yann en CFA. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'issue pour le Niger sauf si le Niger s'engage dans la sortie du France CFA. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut sortir du CFA. Pareil pour le Mali, pareil pour le Burkina Faso parce que aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali exploitent leur or eux-mêmes. Mais ils ne vendent pas ça en CFA. Personne ne peut acheter ça en CFA. Ils sont obligés de vendre ça soit en dollars ou en euros ou dans d'autres monnaies. Mais les États-Unis ont toujours leur part et les Européens via la France et le compte d'opération ont aussi leur part. Donc, la zone de l'hyptaco gourmand pour qu'elle puisse réussir, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse en sortir, il faudrait que il faudrait que ces pays-là sortent du franc CFA. Sinon, on va continuer à nourrir la France. Elle est là, elle croise les mains et puis l'argent lui vient comme ça d'Afrique. C'est vrai qu'elle sera appauvrie parce qu'elle n'a plus accès aux matières premières. Elle n'a plus le contrôle des matières premières de la zone, mais elle a quand même le contrôle de la monnaie. Elle reçoit quand même une bonne partie de son argent via cette monnaie-là. Donc, la France est remunérée pour un service qu'elle ne rend pas. Elle ne rend pas un service. Nous pouvons fabriquer notre monnaie. La Guinée à côté a sa monnaie. Et la Guinée ne s'en sort pas mal, pas si mal que ça. Le Ghana à côté a sa monnaie. Le Nigeria a sa monnaie. Donc, je crois que pour ces pays-là, s'ils veulent vraiment se débarrasser de la France, c'est une obligation de sortir du France CFA. Nous allons donc vers la mort, la fin du France CFA dans la zone du Liptaquo gourmand, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada